Monsieur Brahim, c'est que bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Forum Civil. Le Forum Civil, antenne sénégalaise de l'ONG Transparence Internationale, a présenté les résultats de l'indice de perception de la corruption 2019. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la quintessence de ce partage ? Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes d'éléments substantiels, c'est que le Sénégal reste dans la zone rouge, avec une note 45 sur 100. Et avec l'indice de perception de la corruption sortie de la zone rouge, ou bien pour qu'on dit que ce pays-là a fait beaucoup d'efforts, c'est un considérable amacé à voler contre la corruption, il faut impérativement qu'il obtient la note au moins de 50 sur 100. Alors on sait que quand même, si on prend un an de référence 2012, avec l'indice de perception 2012, le Sénégal se retrouvait avec une note 36 sur 100, en 2013, 41 sur 100, en 2014, 43 sur 100, en 2015, 44 sur 100. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir de 2016, le Sénégal peut assortir deux scores de 45. Donc 2016, 45, 2007, 45, 2018, 45, 2019, 45 sur 100. Donc ce phénomène s'explique fondamentalement, en tout cas au niveau du Forum civil, par un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais aussi par une situation de malgouvernance, qui est actée par un déficit créatif de réduction des comptes, ainsi qu'un accroissement de l'impunité. On se rend compte que quand même, il y a beaucoup de rapports qui sont en souffrance au niveau de certains corps de contrôle, comme la Cour des comptes, comme également l'Assemblée générale d'État. Donc cela pourrait affaiblir le système de possession des marchés, le système des marchés tout court. Fondamentalement, si la tête de structure comme la RMP est illégale, mais également illégitime, fondamentalement, ça va impacter sur le système de possession des marchés, mais également sur le système d'exécution, sans compter le système de contrôle, parce que quand même, il ne sera pas légitime. Si vous, en tant qu'autorégulation, vous êtes illégal, si également personne ne voit vos rapports d'audit, autrement dit, personne n'a jamais vu un rapport où on a audité les marchés de la RMP, voilà, donc on s'affaiblit. Et si on s'affaiblit, tu es obligé à chaque fois qu'on ministre de faire quelque chose pour le fassier. Donc ça, je pense qu'à partir des décisions qui sortent souvent pour épingler tel ou tel, on sait également comment ça se passe avec la récurrence au niveau de la RMP des décisions qu'on qualifie d'exception, ou plus d'exception, c'est-à-dire que d'une règle, ce qu'on a constaté au niveau de la RMP. Donc de façon globale, il y a un affaiblissement fondamentalement de la régulation, évidemment de la légalité, au niveau de la RMP. Sans compter, en dehors de la RMP, fondamentalement, l'impunité, qui est quand même galopante. Nous avons vu le président de la République prendre la défense également d'un ancien directeur du CODE, qui est devenu ministre de la Nationale Supérieure, mais également l'actuel ministre en charge de l'Intérieur de l'Institut, qui a été que la Cour des comptes voulait entendre dans le cadre du Fonds de Promotion Féminine. Jusqu'à présent, voilà, rien n'est fait. Et en plus de ces éléments également d'impunité, il y a l'effet de Big Togo, qu'on a indemnisé de façon nébuleuse, à hauteur de 12 milliards. Et ce problème également, cette affaire, vient d'ajouter celle de 30 milliards avec l'université Amodou-Mathar Mou. On se demande également dans quel pays nous sommes. Et si vous rajoutez également cette affaire de Big Togo, il y a l'affaire de Prodac, où on parle de 29 milliards, mais je vous dis que c'est une affaire de 36 milliards de France. CFA, fondamentalement, c'est le montant sur lequel l'État du Sénégal est engagé. Donc voilà, il y a ces situations d'impunité, de malprévenance, de déficit, de réduction des comptes, qui plombent fondamentalement le score du Sénégal et qui le maintient dans la zone rouge. Très bien. Alors, vous l'avez dit tantôt, depuis 2016, le Sénégal conserve sa note, à savoir 45 sur 100. Est-ce qu'il n'est pas temps à ce que le Sénégal agisse pour sortir de la zone rouge, justement ? Oui, fondamentalement, je pense qu'il était temps depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis qu'il y a un ressortiment des régimes, on avait constaté également une très bonne gouvernance à l'éducation des régimes. Je pense que depuis lors, si le président de la République lui-même avait suivi ces orientations qu'il avait indiquées dans son discours du 3 avril 2012, il a même réitéré également dans son discours du 31 avril 2012. Donc les signions étaient là, les orientations étaient là. Mais on se rendait compte qu'après d'avoir pris certaines mesures, mettre en place la FNAC, règle la Cour de Récression de la Sénégal, ici, adopter une loi sur le Code de Transparence dans la Rélection des Finances Publiques, adopter une loi sur l'intégration du patrimoine, réformer la Cour des Comptes pour consacrer également un parc général. À part ça, je vous dis, dans la pratique, dans les faits, sur l'effectivité, on est en face d'un boulevard d'influenité. Et ça, quand même, ça ne partit pas à la lutte contre la corruption ni à la réduction des comptes. C'est pourquoi nous, au FNAC, depuis presque 3 ans ou 4 ans, nous proposons au gouvernement un plan de sortie de la zone rouge, autrement dit un plan de protection, mais efficace de la zone rouge à travers 3 axes. Un premier axe où on doit compléter quand même des dispositifs juridiques et de prévention et des conditions de la corruption existantes. En quoi faisons ? En adoptant une loi sur l'accès à l'information, une loi sur le contenu d'intérêt, une loi sur le financement des partis politiques, une loi sur l'encadrement du financement des campagnes électorales, une loi sur la protection des données personnelles, une loi interdisant au cadre des régions financières de faire de la politique, c'est-à-dire les impôts de l'omène, la douane, les hauts casques ne peuvent pas faire de la politique, puis également les gens financiers dans ce département, mais également l'accompagnement de la FNAC. Il faut accompagner la FNAC dans le travail des révisions de la loi sur l'advocation patrimoine et non seulement au FNAC, mais également réactivité, réformer, mais maintenir la courte de répression dans ce département, accompagné de la mise en place d'un organe s'agir, de le gouvernement et de la gestion des biens mal acquis. Ça, c'est le premier axe. Il y a un deuxième axe où il faut vraiment travailler sur la citoyenneté. D'ailleurs, je rappelle, le président de la République le 10 avril 2019, lors de la réunion du Conseil des ministres, avait donné instruction au gouvernement de finaliser la stratégie nationale de promotion de la citoyenneté et que, selon le président de la République, cette stratégie devait être finalisée depuis fin mai 2019. On est en janvier 2019. Et nous, au Forum civil, également, nous avions déjà écrit une lettre au ministre en charge de l'Ajulès pour lui demander l'état d'avancement de la stratégie, mais non seulement on n'a pas reçu de réponse, mais également, dans la pratique, on n'a aucune information sur la stratégie de promotion de la citoyenneté. Alors que, ça, c'est un axe également assez important pour le changement de comportement, également pour asseoir l'intégrité et l'éthique. Et le troisième axe qu'on a proposé, bien entendu, si on a également un travail pour cultiver la citoyenneté, bien entendu, il faudrait également passer à des sanctions. Maintenant, quand on parle de sanctions, ce n'est pas uniquement une sanction négative, mais il y a également des sanctions positives qui sont impérativement prônées. L'interpellation de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale d'État s'impose alors dans la mesure où les rapports de 2015, 2016, 2017, 2018 sur les contrôles des finances et les patrimoines au Sénégal sont disponibles, mais restent toujours dans les tiroirs de la Cour des Comptes. Parfaitement, parce que quand on a constaté que la Cour des Comptes est restée depuis deux années sans publier ses rapports, elle a considéré que la Cour des Comptes c'est une instance terrible, c'est une instance qui est composée de maïsias valéreux, de maïsias qui respectent également leurs serments. Ça nous a un peu étonné, déjà en décembre 2018, nous avions déjà adressé une lettre à la Cour des Comptes et nous avons reçu réponse pour nous faire la situation également des différents rapports. En janvier également, en 2020, nous avons adressé également une lettre au président de la Cour des Comptes qui a été très réactif. Donc, on s'est rendu compte dans ces réponses que les rapports sont déjà prêts. Ce que nous bouleversons un peu, c'est qu'il n'y a aucune obligation légale qui empêcherait à la Cour des Comptes de publier ses rapports. Même si on devait transmettre les rapports, transmettre un rapport quand même, c'est assez facile. C'est d'un vagueness à un autre vagueness. Mais on s'est rendu compte que la Cour des Comptes que également l'Esprit général d'État aujourd'hui peine également à donner ce qui revient de droit aux Sénégalais c'est les rapports sur la gouvernance et la réduction des comptes. Donc, on va continuer également à les interpeller puis également à regretter fondamentalement l'inertie du Président de la République face à cette situation parce que c'est lui-même qui aurait tant enchanté la gouvernance que c'est lui-même qui aurait prononcé également l'absence ou bien de protection de ses compagnons ou bien de ses ministres ou de ses agents. Je pense quand même qu'il doit faire le test surtout que les instances puissent publier ces rapports-là parce que c'est des rapports qui appartiennent aux Sénégalais. Parce que les ressources sont naturelles, certes, mais les ressources publiques de façon tout court appartiennent également au peuple. Mais l'autre aspect également qu'il faut dire c'est d'interpeller les bailleurs de fonds ne pas continuer que les bailleurs de fonds continuent à signer des recommandations de financement. Oui, ils ont dit que la signature du Sénégal est une bonne signature alors que la gestion n'est pas bonne. Donc, on doit créer beaucoup plus conséquent qu'ils investissent de l'argent pour la satisfaction des besoins de population alors qu'en retour on se rend compte que ces populations souffrent de la mauve-gouvernance je pense qu'ils doivent quand même interpeller le gouvernement même si ce n'est pas une interpellation publique en leur demandant avant de signer des recommandations de financement qu'ils publient les rapports qu'ils n'ont pas fait aux Sénégalais mais également s'ils continuent à financer l'État du Sénégal et que cette gestion des finances n'est pas une gestion saine on serait tenté également de se demander est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre les partenaires de l'État et l'État du Sénégal c'est pourquoi ils doivent intégralement agir pour quand même demander au gouvernement de respecter un principe qui est très simple c'est-à-dire le principe de la rémission des comptes la corruption ne concerne pas le Sénégal seulement pratiquement tous les pays de la CDAO seul le Cap Vert qui est en dehors de la zone rouge la corruption gangrène tous ces pays-là pas seulement c'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau africain au moment où il y a un avancement de la terre au moment où on constate qu'il y a fondamentalement un accroissement de la pauvreté c'est-à-dire révéler tout récemment le rapport de l'Union sur le développement humain on se rend compte également qu'il y a une aggravation de la corruption au niveau africain c'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique noire l'Afrique subsaharienne fondamentalement six pays seuls sont en dehors de la zone rouge les Chechelles le Rwanda le Cap Vert le Botswana l'île Maurice la Namibie hormis ces six pays tous les autres pays sont dans la zone rouge également ce qui est assez inquiétant c'est même dans ces pays qu'on chante tant leur gouvernance ils sont un peu en régression s'ils ne stagnent pas je parle d'un Rwanda le Rwanda quand même est souvent cité comme étant un état assez rigoureux avant cette gouvernance on se rend compte que le Rwanda contre 56 points en 2018 dans la zone CDAO vous l'avez dit seul le Cap Vert est en dehors de la zone rouge tout à fait à part le Cap Vert tous les pays sont dans la zone rouge les Emois n'en parlons pas tous les pays de l'Emois les 8 pays de l'Emois sont dans la zone rouge et ce qui est un truc inquiétant d'ailleurs au niveau de l'Emois c'est qu'on a des pays qui sont souvent confrontés à des situations d'insécurité avec qui sont riches le Burkina Faso a de l'or beaucoup d'or avec une production en moyenne de 45 tonnes par an avec également un site d'exploitation d'or industriel sans contre les exploitations assaisonales prenez également l'exemple du Niger du Mali je veux dire qui a également beaucoup d'or le Burkina Faso beaucoup d'or alors que ces pays sont en ligne dans la pauvreté comme je l'ai dit tout à l'heure avec les ministres de développement humain des Nations Unies mais également ils sont en ligne dans la corruption et sans en situation je pense qu'il est important que les pays les autres pays de l'Emois puissent avoir un regain du patriotisme un sursaut de patriotisme pour quand même éradiquer ce phénomène pour lutter fondamentalement contre la corruption mais également lutter contre l'impunité et l'assence de réduction des comptes donc la situation est assez alarmante au niveau de l'Umois au niveau de la CDAO mais également au niveau africain mais également c'est un phénomène mondial il ne faut pas l'oublier parce que d'autres pays également au niveau du monde ont regressé mais comme c'est l'Afrique qui nous intéresse il y a quand même besoin pour les pays de la CDAO au moment où on débat autour de l'écho mais également on débat sur la corruption alors monsieur Seck récemment vous avez quitté la salle des négociations du dialogue national en pleine réunion pouvez-vous nous expliquer ce qui s'était réellement passé ce jour-là oui c'est très simple parce que si vous appelez des gens ou bien des organisations à un dialogue il faut également accepter de dialoguer de tout et nous au forum civil notre coutume notre tradition c'est de dialoguer sur tout donc quand on a demandé quand même de participer à la commission politique du dialogue national il y a une grande majorité de l'opposition une grande majorité des pouvoirs et certaines personnes qui réclament la justice civile qui ont refuté cette proposition en disant non la commission politique est fermée donc on a tiré la conséquence de cette situation tout simplement pas alarmant on a tiré les conséquences de cette situation qu'on a constaté par nous-mêmes que les gens refusent qu'on participe au dialogue politique alors si on nous demande de venir dialoguer et qu'on veut nous limiter quand même un espace de dialogue ça quand même c'est des principes qui ne sont pas du tout retournés par le forum civil donc c'est juste ça pour contester contre ça on a vu une affaire d'équité de la salle jusqu'à ce qu'ils retrouvent raison de savoir que le dialogue national c'est un dialogue sur toutes les questions qui intéressent la nation la politique le social l'économie la gouvernance la modernisation la corruption et tout d'ailleurs même certains c'est un peu étonnant certains hommes qui disent non tu ne peux pas qu'on ouvre un dialogue politique même on a été donné par le même décret qui est assez étonnant non je pense que nous on n'a pas de difficulté s'ils reviennent à la raison qu'ils achètent qu'on discute de tout qu'on dialogue de tout je crois en quoi le forum civil ne sera pas autour de la table oui c'est très simple vous savez dans une organisation dans une instance quelconque que ce soit la radio la télévision que ce soit dans le sens public qui ont vous proposé les avantages qui ont proposé les avantages vous avez le droit de dire non c'est pas un problème nous allons vous prendre un tâche c'est très simple la réaction du forum civil on a certainement dit au comité de l'étage en envoyant une lettre au président que s'il y a des avantages s'il y a des immunités s'il y a des frais nous, nous n'en voulons pas on peut se prendre un sache c'est très simple comme beau jour je vois pas pourquoi certains s'ajoutent s'alarment ou bien même s'énervent autour de la position qui a été prise par le forum civil M. Bramsecker merci